La première question, professeur Benirina, c'est quoi une conduite addictive ? D'abord, bonjour Eric, merci à l'ANF d'être partenaire, et puis dans l'autre sens également, d'Addict-Aide, le fonds Michel Reynaud, et puis d'Addict-Aide-Road évidemment, qui est le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Je vais peut-être profiter de l'intitulé de la formation de la veille, c'est-à-dire la parole à l'interne de l'entreprise, pour dire que finalement la question des addictions, c'est aussi une question de parole et d'échange. Alors c'est quoi une addiction ? C'est quoi une conduite addictive ? Et la différence est importante. C'est lorsque l'on perd toute liberté de s'abstenir face à un produit ou à un comportement. Donc c'est une question de liberté. Et donc cette perte de la liberté s'exprime cliniquement par un certain nombre de process, notamment le fait de répéter la consommation d'un produit. Alors les produits les plus concernés, évidemment en France et même dans l'entreprise, c'est tabac, alcool, et peut-être un peu les produits dits interdits, comme le cannabis, mais pas que. Et cette privation de liberté, lorsque le comportement se répète, est à l'origine de dommages, de dommages physiques, psychologiques et environnementaux. Les premiers dommages, c'est d'abord, par exemple, si on se réfère à l'entreprise, le manque d'insuétude, le retard. Et puis les dommages peuvent être des dommages physiques, finalement un mauvais sommeil, on peut avoir des stigmates au niveau des organes, le foie pour l'alcool, les poumons pour le tabac, on peut prendre du poids et on peut aller comme ça, crescendo, vers des maladies plus graves. Ensuite arrive ce qu'on appelle, en même temps, très souvent les dommages psychologiques, de l'anxiété, de l'insomnie, de la dépression, et parfois on peut avoir même plus important que ça. Puis arrivent comme un cercle interdépendant les dommages sociaux et dans l'entreprise, c'est la perte de l'emploi, dans la famille, évidemment c'est les conflits. Familiaux, conjugaux, avec les ascendants, les descendants. Donc en gros c'est ça une conduite addictive. Ce n'est pas une quantité d'alcool consommée, une quantité de tabac, c'est une quantité d'alcool chez une personne précisément, on verra après les différences à un moment dans sa vie et dans un environnement précis. C'est ce qu'on appelle le lien entre une personnalité, un produit et un environnement. C'est ça un conduite addictive. D'accord. Et donc par rapport à ça, sommes-nous tous égaux face à ce risque de conduite addictive ? Eh bien non. Alors évidemment ça nous renvoie à avoir un des éléments du triptyque. La conduite addictive se différencie par la vulnérabilité d'abord en fonction du sexe. Les femmes, quel que soit le produit, et c'est d'ailleurs plus exprimé pour ce qui est d'alcool, sont plus exposées pour la même quantité pour des raisons physiologiques. Il y a une injustice naturelle qui s'exprime sur les femmes. Les personnes plus jeunes, pour ce qui est par exemple du cannabis, sont plus sujettes à des vulnérabilités psychologiques qu'une personne qui, à partir d'un certain âge, a fini de maturer son cerveau après 23-24 ans. Les personnes qui ont par exemple une prédisposition psychologique au stress, à l'anxiété ou aux maladies psychiatriques graves comme les psychoses sont plus sujettes à ce type de conduite et de dommages liés à la conduite surtout. Il y a des prédispositions aussi de caractère qui font que certaines personnes sont plus sujettes à consommer des drogues parce qu'elles ont, à travers la consommation de ces drogues, une proportion à gérer leur sort d'anxiété, à gérer leur stress, à gérer leur impulsivité ou bien leurs émotions, ou d'autres qui, c'est tout le contraire, ont besoin ou ont une appétence pour les drogues parce qu'elles ont des envies de nouveautés, de recherches, de sensations. Donc on est totalement différent et injustement doté finalement à la fois sur le plan psychologique et sur le plan physique face aux drogues. D'accord. Et dans la situation sanitaire actuelle, est-ce que ça a eu les confinements répétitifs, l'angoisse du Covid, est-ce que ça a eu une reculence pour ces conduites ? Alors là, vous avez mis à l'écran, Eric, l'enquête BVA qui a été portée par Addition France au cours du premier confinement. Comme tout le monde le sait, c'était un confinement très dur, très sec qui a concerné tout le monde. Ce qu'on en tire, c'est que la plupart des produits ont été majorés. Vous voyez ici les écrans, forcément, il y a une confusion entre les écrans pour des raisons dites professionnelles parce que tout le monde le sait, le télétravail s'est fait grâce à l'outil écran. Et bien on voit que tous les produits usuels et les produits qui ne sont pas interdits, hormis, vous voyez ici le cannabis, ont été majorés. On le voit, on voit ici le tabac 35%, le cannabis 33%, les anxiolytiques, les somnifères, les antidépresseurs, l'alcool. Alors les antidépresseurs, évidemment, ça, on voit ici que c'est 26%, mais on s'est rendu compte après ce premier confinement qu'on a eu aussi un effet lié à un effet de dépression, lié à cette période. Ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent dans cette enquête BVA qui sont intéressants à citer, comme l'ennui, le manque d'activité, le stress, l'anxiété, l'enfermement, la nécessité de faire quelques pauses, et les pauses se font souvent par la prise de produits, et notamment le premier des produits les plus faciles à consommer, c'est l'alcool, et qui avait une forme de justification qui pouvait expliquer du fait que, bon, il y a plus grave, c'est le Covid, il y a plus grave, on peut mourir, alors qu'on n'est pas encore totalement, on n'est pas prémunis, il n'y avait pas de vaccin à l'époque, et donc il y avait une cesse de justification, même pour ceux qui étaient des consommateurs occasionnels. On s'est rendu compte qu'il y avait une majoration de ceux qui avaient une consommation qui était régulière, quasi quotidienne, sont allés encore plus loin dans la consommation, et ceux qui avaient un lien qui était anecdotique avec le produit se sont retrouvés à consommer de manière régulière. Vous voyez, donc on est sur ce type de, finalement, de consommation. Ce qu'il faut d'abord, c'est que tous les clients liés à la consommation, tous ceux qui consommaient ne sont pas, ou ne seront pas forcément un jour dépendants, mais les dommages immédiats pouvaient s'exprimer à travers ce type de consommation. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, le travail est protecteur, et comment expliquer que le télétravail augmente ses conduites addictives ? Alors le travail, il a pour nous un effet de rythme au quotidien. Alors on se lève, évidemment, on se prépare, on va dans un milieu où on doit donner le meilleur de soi, c'est le travail, on est dans un milieu où on n'est pas isolé, et sinon ce n'est pas du travail, c'est du télétravail, et puis on est, d'une certaine manière, vis-à-vis des addictions, protégé par le regard à la fois de ses collègues et de sa hiérarchie. Lorsque vous avez une pause, tout ce que vous pouvez, à la limite, vous autoriser en matière d'addition, c'est, pour ceux qui peuvent encore le faire, c'est descendre et prendre une cigarette, une voire deux max. Alors quand on est à la maison, il n'est pas interdit de fumer chez soi, même si de plus en plus, on a le réflexe de sortir fumé dans le balcon. Il est rare, et de moins de plus en plus rare, de consommer de l'alcool sans lieu de travail. Alors que quand on est à la maison, derrière son écran, on est décontracté, on peut se lever, prendre une bière avant 18h, et on peut faire même des apéros, rappelez le terme d'apéro zoo, qui se faisait derrière l'écran. Donc finalement, ça c'est un côté protecteur qui a un côté pratique, pratico-pratique. Il y a aussi le fait d'avoir ses amis ou bien ses collègues avec lesquels on échange. L'ennui était inexistant. On rentrait finalement le soir, on retrouvait sa campagne ou bien ses habitudes, et puis ça allait parce qu'on variait son esprit, et on avait une manière finalement de ponctuer sa journée. Mais le télétravail a généré de l'ennui, du stress évidemment, et puis le travail était important, et puis parfois c'était aussi sujet de conflits à l'intérieur du couple, quand on était en couple. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a eu quand même une majoration des violences intraconjugales intrafamiliales très importantes, avec aussi un effet de consommation d'alcool qui était un effet de passage à l'art. Donc en gros, il n'y avait pas finalement la censure automatique provoquée par le travail et le regard de l'autre. Il n'y avait pas aussi la nécessité de rendu du travail et de qualité, parce qu'on avait le collègue ou bien la hiérarchie qui était à côté. Donc oui, le télétravail peut, mais il n'est pas forcément responsable de l'augmentation des conduites, et le travail peut et n'est pas forcément toujours protecteur, mais il peut aussi. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est d'ailleurs un effet de conclusion pour la plupart des enquêtes qui ont été menées, ce n'est pas la seule BVA, les enquêtes qui ont été menées au cours de ces deux dernières années. D'accord. Donc ce qui veut dire que les problèmes qu'on rencontrait avant, on va les rencontrer d'autant plus au retour du télétravail, puisque les gens auront augmenté entre les deux leur consommation. Alors on espère que la plupart de ceux qui ont majoré ne sont pas devenus malades. Il y a une différence entre l'installation de la maladie, qui maintenant vient moduler, modifier finalement l'architecture personnelle et environnementale, que ceux qui ont majoré et qui se disent, bon, il y a aussi un effet de réaction. Je me rends compte que j'ai beaucoup consommé, ça va, quoi. Vous voyez, quand on est sortis du confinement, beaucoup sont venus nous voir en consultation, qui n'étaient pas forcément malades, qui disaient, ben, ça m'inquiète parce que je me suis rendu compte que je buvais tous les jours et que ce n'était pas le cas avant. C'est la même manière que ceux qui ont pris du poids ou ont arrêté de faire du sport et qui ont réagi au sortir du premier confinement. Vous voyez, ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Mais on sélectionnera toujours le delta de ceux qui, à la faveur de ce confinement, sont venus malades et qui maintenant sont dans nos consultations. Ce qu'il faut faire en tête aussi, Éric, c'est qu'on a très souvent des tableaux intriqués entre les conduites addictives et les problématiques psychiatriques ou psychologiques. Stress, dépression, anxiété sont souvent co-associés. Alors, l'imputabilité de l'un à l'autre est difficile à distinguer, mais on a souvent des tableaux associés de ce qu'on appelle de comorbidité psy-addictive. Là aussi, c'est intéressant, important à repérer. D'accord. Et quand on parle de conduite addictive, pour le salarié ou l'agent de la fonction publique, on va parler de quelles substances en général ? On a le prix haut de tête, c'est le tabac d'abord et avant tout, qui fait d'ailleurs en France 72 000 morts tous les ans. Vient ensuite l'alcool, 42 000 morts, je suis désolé d'assainer ces chiffres, c'est la stricte vérité. Et puis le cannabis, même si c'est un produit interdit, il est largement consommé, notamment dans les couches des personnes les plus jeunes. Ensuite, en quatrième position, c'est un groupe informel dans lequel vous avez des médicaments, détournés ou pas, des somnifères, de la codéine, des antalgiques puissants, avec un noyau opiacé, qui eux aussi peuvent occasionner des addictions. Donc voilà en gros le trio, et puis la quatrième place qui est occupée par un groupe. Si vous devez faire une politique de prévention à l'intérieur de l'entreprise, il faut interagir clairement sur ce type de consommation, parce que c'est ce qu'on retrouve à chaque fois. D'ailleurs, ce qui se consomme dans l'entreprise, c'est d'ailleurs ce qui se consomme chez les Français, en population générale aussi. On retrouve la même chose en entreprise qu'à l'extérieur ? Le même classement, mais avec évidemment des prévalences différentes et des risques différents. Voilà. Alors, ça a fait le lien, Samy, si tu peux passer à la suivante, avec la cohorte Constance. Donc je profite de l'occasion un petit peu pour rajouter quelques chiffres. Tout d'abord, qu'est-ce que la cohorte Constance ? C'est un document qui vient être publié en avril 2021, donc extrêmement récent. Et c'est une enquête épidémiologique qui a été réalisée sur 200 000 personnes actives de 18 à 65 ans, je crois. Cette enquête-là a été faite avant le confinement, avant le premier confinement. Et on y retrouve en effet tous les chiffres de consommation excessive et donc de comportement addictif, que ce soit pour le tabac, l'alcool, les drogues, les médicaments. On y retrouve catégorisés dans toutes les catégories socioprofessionnelles et par tranche d'âge également. Je profite là de l'occasion pour ressortir ce qu'Amine nous disait, c'est peut-être la première consommation excessive en entreprise, c'est-à-dire l'alcool, mais dans cette cohorte Constance, on y retrouvera tous les chiffres de la même manière sur toutes les autres addictions. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ces chiffres ? On voit très clairement déjà que l'alcool concerne beaucoup de gens. J'aurais même tendance à dire qu'on est tous concernés, soit parce que ça va être notre collègue, soit parce que ça va être un salarié, soit ça va être un commercial, soit ça va être un jeune homme, une jeune femme. On est absolument tous concernés. Ce que ces chiffres-là nous donnent, alors bien sûr, la tranche d'âge de 18-35 ans, on voit sur les jeunes hommes, c'est plus de 30%, donc quasiment un tiers des jeunes ont une consommation d'alcool à risque, mais d'une manière générale, presque 20% des hommes ont cette consommation à risque, près de 8% des femmes ont cette consommation à risque. J'insiste sur le fait que cette enquête a été faite sur des gens en situation active, donc on est absolument dans des gens qui sont intégrés dans le monde du travail, donc c'est l'environnement que l'on a tous autour de nous, c'est 20% d'hommes, c'est 8% de femmes, et puis on voit également les consommations ponctuelles importantes, le beach drinking en anglais, qui est beaucoup plus important encore, avec 27,5% des hommes et 11% des femmes qui le font au moins une fois par mois. Pourquoi mettre en avant ces chiffres ? Et puis après je laisserai la parole à Amine pour compléter ce que je peux dire, c'est qu'il y a un lien très direct, alors le comportement addictif a des conséquences bien sûr autres que sur les accidents du travail, notamment sur le bien-être et la convivialité dans l'entreprise, mais il y a un lien très direct qui est fait entre la consommation d'alcool à risque et les accidents du travail, et j'ai repris également les chiffres toujours issus de cette cohorte Constance. Le risque d'accident du travail grave est multiplié par 2 dès lors que la personne a une consommation chronique hebdomadaire excessive, donc on va parler de 2 verres par jour chez les femmes et de 4 verres par jour chez les hommes. Comme disait Amine tout à l'heure, les hommes et les femmes, on n'est pas tout à fait égaux par rapport à cette consommation excessive, mais en tout cas le risque d'accident grave, donc dans le sens accident grave, on parle d'interruption de travail, donc ce risque est multiplié par 2, et pour ceux qui font du binge drinking, une alcoolisation importante une fois par semaine, on va retrouver une augmentation de 50% de ces accidents graves. Donc d'où l'importance de travailler sur la prévention, mais je vais laisser peut-être Amine également compléter, s'il a quelque chose à compléter, sur la cohorte Constance, et puis plus spécifiquement sur les chiffres de l'alcool. Tu as pratiquement tout dit, Eric, donc simplement réassisté sur la nécessité de faire attention, parce que ce qui est assez piégeant, c'est qu'on sait évidemment, quand on fait des analyses même anonymisées, que la population générale et la population finalement des employés ou bien des personnes actives, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est tout à fait comparable. Simplement, ce qui est assez compliqué, c'est qu'on a affaire à un produit qui a un statut assez hybride. Il n'est pas interdit, il est toléré, et parfois il est difficile d'intervenir quand les personnes viennent alcooliser, ou alors on sait qu'elles sont alcoolisées quand on le rende chez elles. Il y a toute la philosophie qui est en train de changer sur les pots de départ, les consommations lorsqu'on fait une pause déjeuner, donc l'alcool est présent. Et puis ceux qui viennent alcooliser déjà le matin ou alors qui ne se sont pas encore totalement libérés de l'alcool, lorsqu'ils reviennent d'une alcoolisation chez eux. Oui, le lien entre, d'abord, les performances, les accidents, l'efficience au travail ont été montrés directement entre alcool et ces trois éléments. Ça, c'est une évidence, et là, on a des chiffres très précis qui le montrent. C'est évident. Alors évidemment, là, c'est une photographie importante puisque c'est quand même beaucoup de monde qui ont été testés, analysés. Ensuite, le travail sur le tabac a été plus simple. Je le rappelle parce que c'est quand même beaucoup de morts. C'est plus facile parce qu'on a affaire à un produit qui est sorti finalement de notre culture, alors que l'alcool de lait fait partie de la culture, notamment la culture hexagonale. Et la communication est plus compliquée. On a toujours le sentiment, en parlant d'alcool, de s'immiscer dans la vie, dans les plaisirs et dans l'hédonisme des Français. C'est d'autant plus compliqué que lorsque l'on essaye d'en parler en entreprise, parce que jusqu'à présent, c'est un élément de convivialité qui était, entre guillemets, tout ça nécessaire pour pouvoir finalement fluidifier les rapports sociaux à l'intérieur de l'entreprise. Ce que disaient les anglo-saxons, parlent du team building, c'est-à-dire construire l'esprit d'équipe par du sport et par un certain nombre d'activités qui sont en train d'arriver d'ailleurs en France, alors que jusqu'à présent en France, pour nous, le team building, c'était sortir et faire un bon festin et surtout l'arroser. Donc c'est tout ça qu'il faut clairement arriver à changer dans la mentalité hexagonale. Et tu as raison, Éric, d'en parler, parce que c'est le tabou et en même temps le problème par lequel certains accidents, certaines difficultés peuvent être à la fois générées et même peut-être maintenant prises en compte. Voilà en gros ce que je voulais dire et insister sur finalement la philosophie derrière tout ça qui explique ces chiffres. Oui, juste avant, on va rester encore deux petites secondes sur la cohorte Constance. Merci Amine pour ces commentaires. Je mettrai en pièce jointe de la diffusion du replay l'ensemble des chiffres de la cohorte Constance. L'amile des cas nous ayant également demandé de diffuser au maximum ces chiffres pour que ça puisse être un point d'entrée, en fait, de discussion dans les entreprises, de pouvoir se rendre compte que le sujet n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet qui est extrêmement présent. Et statistiquement, si on prend même des petites structures, on va avoir forcément des gens qui peuvent être confrontés à ce genre de problème à un moment de leur vie. Il ne s'agit pas de dire que les gens peuvent avoir toujours le problème, mais peuvent être confrontés à un moment de leur vie à cette consommation à risque. Sous-titrage Société Radio-Canada